On a souhaité mobiliser l'ensemble de l'écosystème du pôle à aller sur cet accompagnement qui en fait est vraiment, vraiment la particularité, c'est qu'on met au cœur du projet des salariés. Le lien entre la cybersécurité et la démarche QVT n'était pas évidente pour les entreprises, même pour les salariés. On a imaginé un premier atelier qui a permis de se faire rencontrer les différents services au sein d'une entreprise et d'établir les problématiques qu'ils pouvaient rencontrer. Ce n'est pas un accompagnement ou des décisions qui sont des décisions ou des choix descendants, mais plutôt au regard des conditions de travail des salariés et leurs besoins au quotidien. L'implication des utilisateurs, des collaborateurs, des salariés de l'entreprise est essentielle. Et la démarche que l'on a pu avoir, c'est de leur faire comprendre ces enjeux, qu'ils puissent s'impliquer dans la démarche, qu'ils puissent apporter des solutions, qu'ils puissent proposer des process qui soient compatibles avec leur process quotidien, avec leur tâche quotidienne, ce qui nous permet, nous, d'inscrire une cybersécurité dans le temps. Et on va parler de cyberculture que l'on va promouvoir dans l'entreprise. Ça a permis aux salariés de prendre conscience du poste du RSI. Et j'ai trouvé très intéressant les aspects QVT, parce que c'était une manière différente d'approcher la cybersécurité qui est souvent très technique et qui fait souvent peur aux personnes. Les salariés ont besoin d'être rassurés et du coup ils l'ont été. De fait, il est ressorti une belle vision constructive et partagée qui va permettre d'alléger la charge mentale. Sous-titrage ST' 501